Lorsque nous entrons dans une relation, nous nous attendons souvent à être traités avec honnêteté et respect. Pourtant, la réalité des relations peut parfois devenir complexe et prendre des tournures inattendues. Il existe des signes subtils que nous négligeons souvent ou que nous ne remarquons pas, de petits indicateurs que nous ne reconnaissons que plus tard, après réflexion, comme les prémices d'une instabilité dans la relation. Aujourd'hui, nous allons explorer la dynamique complexe des relations entre hommes et femmes à travers la perspective profonde du stoïcisme. Nous identifierons neuf signes d'alerte négligés dans les relations et discuterons de la manière dont la sagesse stoïcienne peut nous conduire à une plus grande conscience de soi et à une plus grande tranquillité. Reconnaître ces signes indiquant que votre partenaire pourrait vous cacher quelque chose, voire vous tromper, vous protège non seulement d'une douleur inutile, mais vous permet également de faire des choix judicieux dans de telles situations. Si ce sujet vous intrigue, prenez le temps d'aimer cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouveaux contenus passionnants. Votre soutien nous motive énormément et alimente notre passion pour vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes. Maintenant, commençons. Numéro 1. Vous semblez tous deux distants sur le plan émotionnel. L'un des premiers signes indiquant que quelque chose ne va pas dans votre relation est l'apparition d'une distance émotionnelle entre vous et votre partenaire. Alors qu'ils avaient l'habitude d'être émotionnellement connectés, chaleureux et présents, ils semblent aujourd'hui distants et froids. Ce changement peut être profondément déstabilisant. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsque vous avez commencé à sortir ensemble. Les longues discussions, les gestes affectueux, le sentiment d'être complètement en phase l'un avec l'autre. Si ces moments ont diminué ou disparu, c'est peut-être le signe que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme nous apprend à observer et à accepter la réalité telle qu'elle est plutôt que telle que nous la souhaitons. Ce principe peut s'avérer particulièrement utile dans ce cas. Par exemple, si votre partenaire ne s'engage plus dans des conversations intéressantes ou évite de passer du temps de qualité avec vous, ce retrait émotionnel peut être un signal d'alarme. Il peut vous donner comme excuse qu'il est occupé ou stressé par son travail. Et bien que cela puisse être vrai, il est également possible qu'il se soit investi émotionnellement dans quelqu'un d'autre. Supposons que vous aviez l'habitude de passer vos soirées ensemble, à partager vos pensées et vos rêves, mais que votre partenaire s'intéresse désormais davantage à son téléphone ou semble préoccupé. Il est possible qu'il envoie des SMS à quelqu'un d'autre ou qu'il évite tout simplement les moments intimes avec vous. Un autre exemple est le manque d'affection physique. Si vous aviez l'habitude de vous câliner sur le canapé ou de vous tenir la main pendant les promenades et que ses gestes sont désormais rares ou inexistants, cela pourrait indiquer que son affection est dirigée ailleurs. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'affronter les vérités inconfortables et de maintenir notre paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Si vous vous trouvez dans cette situation, il est essentiel de l'aborder calmement et rationnellement. Abordez votre partenaire avec honnêteté, exprimez vos sentiments et cherchez à comprendre ce qui se passe. Rappelez-vous que vous pouvez contrôler vos actions et vos réactions, mais que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les comportements de votre partenaire. En observant ces changements et en les abordant avec un esprit stoïque, vous pouvez mieux naviguer dans les eaux difficiles d'une relation où la distance émotionnelle devient un problème. Cette approche vous permet non seulement de faire face à la situation actuelle, mais aussi de renforcer votre capacité à relever les défis futurs avec grâce et résilience. Numéro 2. Il est plus occupé qu'avant. Avez-vous remarqué que votre partenaire semble avoir moins de temps à vous consacrer qu'auparavant ? Il est de plus en plus fréquent qu'il reçoive soudainement un appel d'un ami ou qu'il est un rendez-vous qu'il a oublié de mentionner plus tôt ? Il s'agit là d'une nouvelle inquiétante. Dans une relation bien établie, vous vous familiarisez généralement avec les habitudes et le mode de vie de l'autre. Mais lorsqu'il y a un changement soudain et que votre partenaire, qui avait l'habitude de rester à la maison, d'être calme et décontracté, commence à passer plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est peut-être le signe que quelque chose ne va pas. D'un point de vue stoïque, nous devons faire face à de telles situations avec courage et clarté. Il est important de reconnaître la réalité de la situation, même si elle est inconfortable. Marc Aurel nous rappelle « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Imaginez que votre partenaire avait l'habitude de rentrer à la maison juste après le travail et que vous passiez vos soirs ensemble, peut-être en préparant le dîner ou en regardant votre émission préférée. Aujourd'hui, il a souvent des réunions de travail ou des rencontres impromptues avec des amis qui l'obligent à rester tard. Ou peut-être vous appelez-t-il pendant sa pause déjeuner, mais il est désormais trop occupé ou oublie de vous appeler. Ces changements peuvent être subtils au début, mais ils s'accumulent. Soudain, vous vous retrouvez à passer plus de soirées seules, à vous demander où ils sont et ce qu'ils font. Ce changement de comportement peut être ressenti comme une trahison et il est naturel de se sentir blessé et confus. Mais comme nous l'enseigne Epictète, « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. » Au lieu de réagir avec colère ou désespoir, essayez d'aborder la situation avec un état d'esprit stoïque. Ayez une conversation honnête avec votre partenaire. Exprimez vos sentiments calmement et clairement. Demandez-lui directement s'il se passe quelque chose que vous devriez savoir. Sa réponse ou son absence de réponse peut vous donner des indications précieuses. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'accuser, mais de mieux comprendre la situation. Si votre partenaire est réellement occupé pour des raisons légitimes, il appréciera votre approche calme et attentionnée. En revanche, s'il cache quelque chose, votre attitude sereine peut l'inciter à révéler la vérité ou au moins à réfléchir à ses actes. Le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler votre réaction. S'il s'avère que vos soupçons sont fondés et qu'ils vous trompent, vous avez le pouvoir de décider de la marche à suivre. Qu'il s'agisse de régler les problèmes ensemble ou de vous éloigner, la décision vous appartient. En fin de compte, il est primordial de préserver votre intégrité et votre tranquillité d'esprit. Les défis de la vie, y compris dans les relations, sont autant d'occasion de mettre en pratique les vertus stoïques telles que la sagesse, le courage et la tempérance. En restant fidèle à ces principes, vous pouvez surmonter les situations les plus difficiles avec grâce et force. Troisièmement, il ne vous met pas au courant de ses projets. Dans une relation forte et saine, la communication est essentielle. Vous et votre partenaire aviez l'habitude de parler de tout, des projets de week-end aux aspirations professionnelles. C'était le signe d'un lien profond et d'un respect mutuel. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Votre partenaire semble distant et ne vous fait plus part de ses idées, de ses projets ou de ses souhaits. Qu'il s'agisse d'un voyage d'affaires, d'un week-end entre amis ou d'une nouvelle opportunité professionnelle, il prend des décisions sans vous demander votre avis et sans même vous en informer. Imaginez le scénario suivant. Votre partenaire vous annonce soudainement qu'il part en voyage d'affaires la semaine prochaine. Auparavant, il aurait discuté de ce voyage avec vous, voire vous aurait demandé votre avis ou vos conseils. Aujourd'hui, vous l'apprenez à la dernière minute et lorsque vous lui demandez des détails, ses réponses sont vagues et dédaigneuses. Ce changement de comportement peut être profondément déstabilisant. D'un point de vue stoïque, l'ouverture et l'honnêteté sont les piliers d'une relation harmonieuse. Lorsque votre partenaire commence à vous exclure de sa vie et à cacher ses projets, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Le stoïcisme nous apprend à regarder la réalité en face et à valoriser la vérité et l'intégrité. Si le comportement de votre partenaire change et qu'il devient secret, c'est peut-être le signe qu'il cache quelque chose d'important, voire une infidélité. Prenons un autre exemple. Vous aviez l'habitude de planifier vos week-ends ensemble en discutant avec enthousiasme des endroits à visiter et des activités à faire. Aujourd'hui, votre partenaire fait des projets avec des amis ou des collègues sans même vous en parler. Vous découvrez ces projets par le biais des médias sociaux ou par hasard. Cette exclusion peut vous donner l'impression d'être isolé et de ne pas avoir d'importance dans sa vie. Un tel comportement ne brise pas seulement la confiance, mais témoigne également d'un manque de respect et de considération pour vos sentiments. Si les actions de votre partenaire vous causent de la peine et de la confusion, il est essentiel de l'aborder directement et calmement. Demandez-vous s'il m'exclut délibérément ou s'il s'agit d'un problème plus profond qu'il ne veut pas partager. Rappelez-vous que l'un des principes clés du stoïcisme est de contrôler ce que vous pouvez et d'accepter ce que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Abordez la situation avec un esprit calme et cherchez la vérité. Ayez une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire sur la façon dont son comportement vous affecte. S'il continue à être évasif et peu communicatif, il est peut-être temps de réévaluer votre relation. En conclusion, un partenaire qui ne partage plus ses projets avec vous n'est pas un bon signe pour votre relation. Cela pourrait indiquer une rupture de la communication et de la confiance, qui sont essentielles à un partenariat sain. Adoptez les principes stoïques d'honnêteté, d'ouverture et de respect de soi pour faire face à cette situation difficile. N'oubliez pas que vous méritez d'être dans une relation où vous êtes apprécié et inclus. Quatrièmement, sa réponse à vos doutes est excessivement défensive. Imaginez ce scénario. Vous vous sentez mal à l'aise face à certains changements dans le comportement de votre partenaire. Il est peut-être rentré tard, a caché son téléphone ou s'est montré distant. Naturellement, votre instinct vous pousse à décider qu'il est temps d'avoir une conversation ouverte et honnête sur ce qui vous préoccupe. Si votre partenaire ne vous trompe pas et qu'il est plutôt confronté à du stress au travail ou à des problèmes personnels, il est probable qu'il s'asseiera avec vous et vous expliquera calmement ce qui se passe. Il vous fournira des explications claires et raisonnables pour justifier ses actions, en essayant de vous rassurer et de vous rassurer. Ce type de réaction témoigne de son respect et de sa volonté de s'attaquer ensemble à la racine du problème. Toutefois, si votre partenaire vous trompe, sa réaction peut être radicalement différente. Il peut se mettre sur la défensive et transformer la conversation en une dispute animée. Au lieu de répondre calmement à vos préoccupations, il peut se mettre en colère et vous accuser d'être paranoïaque ou de manquer de confiance en vous. Cette stratégie de l'attaque agressive et la meilleure défense est souvent un signal d'alarme. Par exemple, imaginez que vous disiez « J'ai remarqué que tu rentrais souvent tard ces derniers temps et cela me met mal à l'aise. » Un partenaire qui accorde de l'importance à la relation et qui n'a rien à cacher pourrait répondre « Je comprends ce que tu ressens. » « J'ai été débordé par mon travail et je suis désolé de ne pas l'avoir mieux fait comprendre. » « Trouvons un moyen de prendre plus de temps l'un pour l'autre. » A l'inverse, un partenaire infidèle peut répliquer en disant « Comment oses-tu m'accuser d'être infidèle ? » « Tu es toujours si méfiant sans raison. » « C'est peut-être toi qui as des problèmes de confiance. » Ce type de réaction défensive et hostile découle souvent d'un sentiment de culpabilité et d'un désir de détourner l'attention de ses propres actions. Face à une telle attitude défensive, il est essentiel de garder son sang-froid et de ne pas laisser son agressivité faire dérailler votre quête de vérité. Rappelez-vous que vous méritez une relation fondée sur la confiance et l'honnêteté. Si votre partenaire n'y parvient pas, il est peut-être temps de réévaluer votre relation et de donner la priorité à votre propre bien-être. En abordant la situation avec un état d'esprit stoïque, vous gardez le contrôle de vos émotions et de vos réactions. Cela vous permet de voir à travers la fumée et les miroirs, ce qui facilite le discernement de la vérité et la prise de décision sur les prochaines étapes avec clarté et confiance. Si vous avez cheminé avec moi jusqu'ici et que vous êtes toujours engagé, je vous invite à faire une brève pause et à commenter ci-dessous en disant « Je suis d'accord ». Ce simple geste signifie que vous vous reconnaissez dans le message que nous avons exploré. Votre participation est importante et témoigne de votre engagement en faveur du développement personnel. Maintenant, allons plus loin et continuons notre exploration ensemble. Cinquièmement, ils ne semblent pas intéressés à discuter de votre relation. Lorsque deux personnes s'investissent profondément l'une dans l'autre et se soucient vraiment de leur relation, une communication ouverte devient un élément naturel et essentiel de leur lien. Elles voudront discuter de leurs sentiments, de ce qu'elles apprécient et de ce qu'elles espèrent améliorer. Ce désir mutuel de partager ses pensées et ses sentiments témoigne d'un véritable engagement à nourrir la relation. Vous et votre partenaire aviez l'habitude d'avoir des conversations sincères sur votre avenir ensemble, vos rêves et vos projets. Ces discussions pouvaient être portées sur des sujets aussi variés que les endroits où vous aimeriez voyager ou la façon dont vous envisagez votre vie dans cinq ou dix ans. Ces échanges ne sont pas de simples discussions informelles. Ils témoignent d'un intérêt profond pour la construction d'une vie commune. Toutefois, si vous observez un changement soudain et que votre partenaire commence à éviter ces discussions, cela peut être un signe d'alerte. Supposons que vous essayiez d'évoquer ce que vous ressentez ces derniers temps ou de discuter d'un sujet qui vous préoccupe et que votre partenaire semble désintéressé ou change rapidement de sujet. Cet évitement peut être troublant. Du point de vue du stoïcisme, une communication ouverte et honnête est cruciale. Le stoïcisme nous conseille de regarder la réalité en face et d'engager un dialogue constructif sur notre vie et nos relations. Si votre partenaire n'est plus disposé à s'engager dans de telles discussions, cela pourrait indiquer qu'il est émotionnellement épuisé. Peut-être ne voit-il plus l'intérêt d'investir du temps et de l'énergie dans la relation ou cache-t-il quelque chose comme une liaison. Par exemple, vous avez prévu une soirée tranquille pour discuter de la manière dont vous pouvez mieux vous soutenir l'un l'autre. Vous allumez des bougies, préparez un bon dîner et essayez de créer un environnement confortable. Mais lorsque vous entamez la conversation, votre partenaire semble distrait, peu intéressé, voire irrité. Il peut dire quelque chose comme « Pourquoi devons-nous parler de cela maintenant ? » ou « Tout va bien ? » « Pourquoi fais-tu toute une histoire pour rien ? » Cette réticence à s'engager dans une conversation constructive est préoccupante. Dans un autre scénario, vous pouvez remarquer que votre partenaire se met sur la défensive ou se ferme complètement lorsque vous évoquez des problèmes relationnels. Au lieu de discuter de ce qui pourrait être amélioré, il peut vous accuser d'être trop sensible ou paranoïaque. Ce comportement défensif est une façon de détourner l'attention du vrai problème, son manque d'intérêt ou d'engagement dans la relation. Le stoïcisme nous encourage à rechercher la vérité et la clarté, non seulement en nous-mêmes, mais aussi dans nos relations. Si votre partenaire évite continuellement ces conversations importantes, il est peut-être temps de réévaluer votre relation. Est-il toujours la personne qui apprécie et respecte le lien qui vous unit ou s'est-il éloigné, trouvant peut-être du réconfort et des liens ailleurs ? N'oubliez pas qu'une relation saine repose sur une communication ouverte, honnête et fréquente. Si cet élément fait défaut, et que votre partenaire ne souhaite pas y remédier, c'est peut-être le signe qu'il ne se soucie plus autant de vous que par le passé. Restez fidèles à vous-même et aux valeurs qui vous sont chères et n'ayez pas peur d'affronter la réalité de la situation, aussi difficile soit-elle. Numéro 6, il garde des secrets. Dans une relation, la franchise et l'honnêteté sont essentielles. Si votre partenaire se met soudainement à agir de façon mystérieuse, il s'agit d'un signal d'alarme important. Imaginez le scénario suivant. Vous et votre partenaire avez passé beaucoup de temps ensemble. Vous avez appris les habitudes et les routines de l'autre. Vous savez à quoi vous attendre l'un de l'autre. Mais soudain, vous remarquez un changement dans son comportement. Il devient cachotier et distant sur le plan émotionnel. Ce changement peut être troublant et c'est souvent la première chose que vous remarquez si votre partenaire vous trompe. Prenons quelques exemples. Supposons que votre partenaire ait eu l'habitude de parler ouvertement de ses activités quotidiennes, mais qu'il sorte désormais tard sans vous donner de raison précise. Vous remarquez également des habitudes de dépense inhabituelles. Il dépense plus d'argent, mais pas pour vous faire des cadeaux. Ces comportements ne sont jamais de bons signes et peuvent signifier que votre partenaire vous cache quelque chose. D'un point de vue stoïque, il est important de rester calme et serein face à ces changements déstabilisants. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Réfléchissez à la situation avec un esprit clair, sans laisser les émotions obscurcir votre jugement. Envisagez la possibilité que votre partenaire ait une raison légitime de garder le secret, par exemple, parce qu'il prépare une surprise pour vous ou qu'il est confronté à un problème personnel. Toutefois, si son comportement ne correspond pas à ses habitudes et qu'il évite d'en parler, il y a de fortes chances qu'il cache une liaison. Par exemple, vous vous souvenez peut-être d'une fois où votre partenaire a soudainement commencé à rentrer tard, sous prétexte qu'il devait faire des heures supplémentaires. Dans un premier temps, vous le croyez, mais vous remarquez ensuite qu'il est plus prudent avec son téléphone, qu'il prend toujours ses appels dans une autre pièce. Lorsque vous l'interrogez sur l'argent supplémentaire qu'il dépense, il se met sur la défensive et reste évasif. Il s'agit là d'indicateurs clairs qui montrent que quelque chose ne va pas. Autre exemple, votre partenaire peut commencer à s'habiller différemment en portant des vêtements que vous n'aviez jamais vus auparavant. Il peut également commencer à se soigner plus méticuleusement que d'habitude, ce qui est souvent le signe qu'il essaie d'impressionner quelqu'un d'autre. Lorsque vous l'interrogez sur ses changements, il balaie vos inquiétudes d'un revers de main ou vous donne de vagues explications. Le stoïcisme nous rappelle que, même si ces signes peuvent être pénibles, nous devons aborder la situation avec raison et sans froid. Engagez une conversation honnête avec votre partenaire sur vos observations et vos inquiétudes. S'il continue à se montrer secret et dédaigneux, il est peut-être temps de réévaluer votre relation. Rappelez-vous que l'essence du stoïcisme est de maintenir votre paix intérieure et votre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Si les cachotteries de votre partenaire vous causent de la détresse, donnez la priorité à votre bien-être et prenez des mesures pour protéger votre tranquillité d'esprit. Septièmement, ils semblent se méfier de leur téléphone. La plupart d'entre nous passent beaucoup de temps sur leur téléphone. À chaque seconde libre, nous avons tendance à faire défiler les médias sociaux, à consulter nos courriels ou à envoyer des messages à nos amis. Votre partenaire n'est peut-être pas différent de la majorité d'entre nous. Toutefois, s'il avait l'habitude d'utiliser son téléphone ouvertement devant vous et qu'il agit désormais différemment, cela peut être un signe révélateur. Dans une relation fondée sur l'honnêteté et la confiance, les partenaires n'ont généralement rien à cacher. Si votre partenaire devient soudainement cachotier au sujet de son téléphone ou de son ordinateur, il s'agit d'un signal d'alarme. Il peut commencer à quitter la pièce lorsque son téléphone sonne ou lorsqu'il reçoit un message texte. Si cela se produit tard dans la nuit, alors qu'il pense que vous vous êtes endormi, cela peut être encore plus suspect. Les personnes qui ont une liaison ont souvent ce genre de comportement. Elles peuvent aller jusqu'à définir un nouveau mot de passe pour leurs appareils comme si elles craignaient que vous ne fouillez dans leur téléphone ou leur ordinateur. Ils peuvent cesser de laisser leur téléphone à portée de main et commencer à l'emporter partout avec eux, même dans la salle de bain ou la cuisine, simplement pour prendre un verre d'eau. Ce changement de comportement peut être déstabilisant. Votre partenaire peut même vous accuser de vérifier son téléphone et déclencher une dispute à ce sujet. Cette tactique, souvent appelée projection, est utilisée pour détourner l'attention de sa propre culpabilité. Il peut essayer de vous faire sentir coupable ou paranoïaque d'y avoir pensé. Vous remarquerez peut-être que votre partenaire emporte désormais son téléphone dans la salle de bain alors qu'il ne le faisait jamais auparavant. Ce changement, associé à d'autres comportements suspects, peut indiquer que quelque chose ne va pas. Mais au lieu de réagir par la colère ou la peur, prenez du recul et observez. La communication est essentielle. Exprimez calmement vos inquiétudes à votre partenaire sans l'accuser ouvertement. Le stoïcisme nous rappelle qu'il faut rechercher la vérité et affronter la réalité avec courage. Si le comportement de votre partenaire continue à éveiller des soupçons, il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête sur votre relation. La confiance est la pierre angulaire de toute relation et sans elle, les fondations commencent à s'effriter. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de prendre votre partenaire en flagrant délit, mais aussi de comprendre les raisons de ce changement de comportement. Profitez de cette occasion pour renforcer votre communication et résoudre les problèmes sous-jacents. Que votre partenaire vous trompe ou non, ces discussions peuvent mener à une meilleure compréhension et à un lien plus fort. En fin de compte, restez fidèle à vos valeurs et à vos principes. Si les actions de votre partenaire vous causent de la détresse, recherchez la clarté et la paix. Une approche stoïque vous aidera à traverser cette situation difficile avec grâce et résilience, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, votre force intérieure et votre bien-être. Numéro 8. Ces habitudes de dépense ont changé. Lorsque vous êtes en couple, vous vous familiarisez avec les habitudes de dépense de votre partenaire. Comment il gère son argent, quelles sont ses priorités et quelles sont ses dépenses habituelles. Il peut donc être alarmant de constater des changements radicaux dans son comportement financier. Imaginez que vous découvriez que la moitié de votre salaire a été dépensé en l'espace de deux jours, alors qu'il n'y a aucune trace d'achats importants ou coûteux. Votre anniversaire n'est pas proche et il n'y a pas d'occasion spéciale à l'horizon. Ce changement soudain et inexpliqué peut constituer un signal d'alarme majeur. Votre partenaire peut se mettre sur la défensive ou rester évasif lorsque vous l'interrogez sur ses nouvelles dépenses. Il pourrait vous dire « C'est mon argent et je peux le dépenser comme je veux » créant ainsi une dispute inutile. Cette attitude défensive peut être le signe qu'il vous cache quelque chose. Prenons un exemple. Sarah a remarqué que son petit ami Jean dépensait beaucoup plus d'argent ces derniers temps. Au début, elle a pensé qu'il lui préparait une surprise mais au fil des semaines, il n'y a pas eu de surprise. Au contraire, elle s'est aperçue que Jean devenait de plus en plus secret au sujet de ses finances. Il ne laissait plus de reçus dans la maison et évitait de parler de leur budget commun. Lorsqu'elle l'interrogeait gentiment sur le sujet, il répliquait « Pourquoi as-tu besoin de savoir ? » Ce n'est pas comme si je dépensais l'argent pour quelque chose de mal. Cette situation peut devenir encore plus compliquée si vous vivez ensemble et partagez les responsabilités financières. Le manque de transparence peut entraîner des problèmes de confiance et de stress, surtout si les factures et les économies communes sont concernées. Dans ce contexte, si vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, vous pouvez contrôler votre réaction. Ouvrez le dialogue avec votre partenaire en exprimant vos préoccupations sans l'accuser. Par exemple, vous pouvez dire « J'ai remarqué des changements dans nos dépenses et cela m'inquiète. » Pouvons-nous en parler ? Si votre partenaire continue d'être cachotier ou sur la défensive, c'est peut-être le signe que des problèmes plus profonds tels que l'infidélité sont en jeu. Le stoïcisme nous encourage à affronter la réalité avec courage et clarté. Il est important de reconnaître cette possibilité et d'envisager les options qui s'offrent à vous. Si nécessaire, demandez l'avis d'un professionnel pour faire face à cette situation difficile. N'oubliez pas que le maintien de votre paix intérieure et de votre intégrité est primordial, même face à une trahison potentielle. Numéro 9. Ils sont anormalement préoccupés par leur apparence. Dans la vie, il est normal de se préoccuper de son apparence. Les hommes comme les femmes aiment être beaux, prendre soin de leur apparence physique, renouveler leur garde-robe et se faire couper les cheveux de temps en temps. Il s'agit là d'activités quotidiennes qui ne suscitent généralement pas d'inquiétude. Toutefois, si votre partenaire devient soudainement trop préoccupé par son apparence, il peut être utile d'y prêter plus d'attention. Considérez ceci. Si votre partenaire qui auparavant redoutait d'aller à la salle de sport, se met soudain à faire de l'exercice de façon obsessionnelle, c'est peut-être le signe que quelque chose a changé. Peut-être a-t-il développé un nouvel intérêt pour la santé, ce qui est très bien, mais il est également possible que ce nouvel enthousiasme soit dû à l'influence de quelqu'un d'autre. Il en va de même pour d'autres changements, comme une nouvelle coupe de cheveux ou un renouvellement complet de la garde-robe. D'un point de vue stoïque, nous devrions rester calmes et rationnels, même dans des situations chargées d'émotions. Il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais d'observer et de s'interroger sur ce qui se cache derrière ces changements. Supposons que votre partenaire, qui s'est toujours senti à l'aise dans des vêtements décontractés, se mette soudain à s'habiller plus souvent et s'achète même une toute nouvelle garde-robe. C'est peut-être le signe qu'il cherche à impressionner quelqu'un de nouveau. Dans de telles situations, il est essentiel d'avoir une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire. Posez-lui des questions sur ces changements de manière calme et non accusatrice. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai remarqué que tu faisais beaucoup de sport ces derniers temps et que tu as changé de coupe de cheveux. » Y a-t-il quelque chose de nouveau qui t'enthousiasme ? Cette approche montre que vous vous intéressez à la question et que vous êtes curieux sans tirer immédiatement des conclusions négatives. Si vous ne pouvez pas contrôler les actions ou les motivations de votre partenaire, vous pouvez en revanche contrôler votre réaction. Abordez la situation avec sagesse et sans froid. Si son comportement indique une infidélité, rappelez-vous que ses actes reflètent son caractère. Pas le vôtre. Conservez votre dignité et votre respect de vous-même et décidez de ce qui est le mieux pour votre bien-être. En résumé, des changements inhabituels dans l'apparence de votre partenaire peuvent constituer un signal d'alarme, mais il est essentiel de gérer la situation avec un esprit clair et un cœur calme. Profitez de ces observations pour renforcer la communication et la compréhension dans votre relation en vous inspirant des principes stoïciens de rationalité et de maîtrise de soi. Conclusion. Pour conclure notre discussion d'aujourd'hui sur les signes subtils mais significatifs qui peuvent indiquer une infidélité dans une relation, nous avons exploré une gamme de comportements qui mérite notre attention, de la distance émotionnelle et des actions secrètes à des changements soudains dans l'apparence et les habitudes de dépense. Chaque signe que nous avons examiné donne un aperçu de la dynamique qui peut se manifester sous la surface de votre relation. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'observation sans jugement immédiat, de la gestion de nos réactions aux événements extérieurs et de la recherche de la tranquillité intérieure, quelles que soient les circonstances. Cette philosophie peut s'avérer extrêmement puissante lorsque nous sommes confrontés à des difficultés potentielles dans nos relations personnelles. Elle nous encourage à aborder nos préoccupations avec calme et clarté, à communiquer ouvertement et honnêtement et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. N'oubliez pas que l'essence d'une relation solide repose sur la confiance, le respect et la communication. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, considérez-le comme un appel à vous engager plus profondément avec votre partenaire. Discutez de vos sentiments et de vos observations, exprimez vos besoins et écoutez son point de vue. Qu'il s'agisse de rassurer votre partenaire et de renouer avec lui ou de lui faire des révélations douloureuses qui l'amèneront à prendre des décisions importantes, votre approche peut définir la voie à suivre. Si vous souhaitez participer à d'autres discussions de ce type ou si vous avez des expériences personnelles à partager, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Si vous êtes d'accord avec les messages que nous avons abordés aujourd'hui, tapez simplement « plus de tromperie » dans les commentaires pour montrer votre soutien à l'honnêteté et à l'intégrité dans les relations. N'oubliez pas de regarder les vidéos recommandées qui s'affichent maintenant à l'écran pour obtenir davantage de conseils sur le maintien de votre bien-être et de votre dignité dans les relations, le tout à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Merci de vous être joints à nous et n'oubliez pas que face aux défis de la vie, notre plus grande force réside dans notre capacité à rester rationnel, calme et fidèle à nos principes.